TALY ENVOLÉ Le vieux générique, générique fait par Aline d'ailleurs. Merci beaucoup à Aline d'avoir fait ce générique pour nous. Si je mourais là-bas. On va déjà mettre pause. Si vous nous connaissez, si vous avez déjà vu certains de nos enregistrements, vous aurez pu remarquer qu'on précise toujours de quelle version il s'agit. On met toujours, après le titre, la version dont il s'agit. Parce qu'en fait, certains poètes écrivent un texte, le publient, le corrigent, le republient derrière, en font des nouvelles versions, les republient de nouveau. Donc on a déjà eu certaines personnes qui nous ont dit « Vous avez fait une erreur, c'est pas le bon texte. » « Si, si, c'est le bon texte. » C'est juste que c'est pas la même version, en fait. Donc voilà, là en l'occurrence, il s'agit de la version publiée de les poèmes à loups en 1947. La seule version, d'ailleurs, je crois, qui existe de ce poème. 1947, donc, certains d'entre vous me diront, « Oui, mais il est mort en 1918, si vous connaissez Apollinaire, ben voilà. » Oui, c'est donc une version posthume, une publication posthume. Voilà, il l'a écrite en 1915, et ça n'a été publié qu'après sa mort. On a regroupé tous les poèmes dans un recueil, tous les poèmes qui étaient dédiés à loups. Et on les a regroupés dans un recueil qui s'appelle « Les poèmes à loups ». Oui, ça a été fait en 1947. Donc voilà. « Si je mourrais, là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. » Alors, première chose qui frappe, évidemment, quand on voit le texte, c'est l'absence de ponctuation. Alors là, ça se voit, évidemment, beaucoup mieux quand on a le texte en entier, mais là, vous verrez qu'il n'y a pas de ponctuation. C'est un choix délibéré de la part d'Apollinaire. C'est un choix artistique. De toute façon, moi, je préfère toujours quand il n'y a pas de ponctuation. Ça permet vraiment de faire tes pauses, de faire tes respirations où tu veux. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je préfère. D'ailleurs, comme vous avez pu le remarquer, ça n'empêche pas de prendre son temps. On voit dès le premier vers, dès les trois premiers mots, qu'en fait, il nous parle de sa mort. Du coup, c'est quelque chose où il va falloir prendre son temps. Et en parlant de ça, d'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand on a enregistré ce texte à l'époque, c'était en 2013, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ça date. On a commencé à le travailler. Je le travaillais avec Antoine Gillet, qui est un des autres comédiens et un des fondateurs de Tally Envolée. Antoine Gillet, qui était donc le directeur artistique sur ce texte, qui me dirigeait. Et on avait commencé à le travailler. Et voilà, on se dit, ça parle de sa mort, ça va être quelque chose de dramatique. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. C'est quelque chose qui ne collait pas avec ce texte. Ce n'est pas normal. Et en fait, après l'avoir vraiment travaillé, on s'est rendu compte qu'il y a un champ lexical absolument hyper positif dans ce texte. Donc un champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se regroupent autour d'un thème. Voilà, et là, ce sont tous des mots très très positifs qui sont... Voilà, ça parle d'amour, de souvenirs, de choses très positives. On parle de fleurs, à un moment on parlera de fruits, de soleil. Et on s'est dit, oui, mais il parle de sa mort quand même. Et en fait, c'est ce qu'il dit dans ce deuxième vers. « Tu pleurerais un jour, oh loup, ma bien-aimée, tu pleurerais un jour, tu seras triste parce que tu apprendras ma mort, mais après tu ne le seras plus. » Et voilà pourquoi. Et donc pendant tout ce texte, il va expliquer en quoi sa mort n'est pas quelque chose de triste, en quoi sa mort va... va même l'aider à continuer à vivre par la suite et à vivre mieux à certains moments. Voilà. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Apollinaire, Apollinaire était artilleur dans l'armée française. Donc voilà pourquoi il nous parle beaucoup de l'armée. Très souvent, il nous parle de l'armée dans ses textes. Il est grand temps de rallumer les étoiles, par exemple. C'est le sujet vraiment du texte. Et là aussi, d'ailleurs, il nous parle d'artillerie. Parce que c'était vraiment son poste dans l'armée française. Et c'est quelque chose qui le travaille beaucoup. Et là, du coup, il nous parle aussi d'artillerie puisqu'il nous parle d'obus. Et comme je le disais à propos du champ lexical très positif, vous voyez que d'ailleurs le mot obus est accolé au mot « belle ». C'est un bel obus. Tout est beau. Tout est magnifique. Vous allez voir, il y a encore d'autres exemples dans la suite du texte. Là, on parle de Mimosa-enfle. Tout ça. Et puis, ce souvenir, éclaté dans l'espace, couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace comme font les fruits d'or autour de Baratier. Et donc, là, il commence tout doucement à expliquer en quoi Lou ne sera pas triste parce qu'en fait, son souvenir sera toujours là. Son souvenir sera toujours vivant dans sa vie à elle puisqu'elle le verra partout, dans la mer, les monts, les vals, l'étoile, le soleil, dans tout, puisqu'elle aura vécu certaines choses avec Guillaume Apollinaire. Et du coup, chaque fois qu'elle reverra ces choses, elle pensera de nouveau à lui. Son souvenir sera toujours vivant. Donc voilà, et du coup, on va continuer pour voir. Il explique juste après pourquoi, en fait. Souvenir oublié, vivant dans toute chose. Je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeunira toujours pour leur destin galant. Et donc voilà, c'est exactement pour ça, parce que son souvenir sera vivant dans toute chose, comme il le dit là. Et alors, il fait une très belle analogie entre son souvenir et son sang, son sang qu'il verse sur le front de l'armée. Et donc son souvenir, puisque son souvenir, en fait, donnera au monde plus de saveurs. C'est exactement pour ça qu'il lui dit qu'elle ne sera plus pas triste dans un second temps, évidemment. Voilà, parce que là, il fait l'analogie avec son sang. Donc le fait que son sang est rouge, et que son sang rougirait le bout de ses jolis seins roses, rougirait ses cheveux, puisque l'eau était rousse pour la petite histoire. Du coup, voilà, ses cheveux seront plus rouges, ses seins et sa bouche aussi, elle sera encore plus belle. Et donc tout aura plus de saveurs. C'est pour ça qu'elle ne devra pas être triste. Donc là, pareil, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc c'est vraiment ce côté, oui, que son souvenir donnera en plus de saveurs à tout. Le soleil sera plus vif. Les fleurs n'en auront que plus de couleurs. Et alors, il y a ce côté magnifique, vraiment. C'est un amour purement altruiste, on va dire. Il y a cette beauté altruiste dans ce texte, qui est qu'Apollinaire l'encourage à aimer d'autres personnes après lui. Il dit, quand je meurs, tu aimeras d'autres personnes. Parce qu'un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Il l'encourage donc à aimer d'autres personnes après. Et à aimer mieux. Son souvenir l'aidera à aimer mieux. Donc, il y a vraiment une beauté altruiste dans ce texte absolument fantastique. Loup, si je meurs là-bas, Souvenir qu'on oublie, Souviens-t-en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sens est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, Étant la plus jolie, Ô mon unique amour, Et ma grande folie. J'adore ce texte, j'adore ce texte, Tout simplement parce qu'autant ce texte est une exhortation à loup de ne pas être triste, de continuer à être heureuse dans la vie malgré tout, de continuer à être heureuse dans la vie grâce à son souvenir, Autant c'est une magnifique déclaration d'amour sur ces deux derniers vers. Et sois la plus heureuse, Étant la plus jolie, Ô mon unique amour, Et ma grande folie. C'est d'une simplicité déconcertante, Et en même temps, D'une beauté sans pareil. C'est ce qui m'avait vraiment plu, Moi d'ailleurs, Dans ce texte. C'est pour ça que j'avais décidé d'enregistrer celui-là. On continue. 30 janvier 1915 Nîmes Alors, ça fait toujours partie du poème, Puisque, en fait, Guillaume Apollinaire et Lou, Bon, n'ont pas eu une très très longue relation, Ils étaient... Ils avaient une relation à cette époque-là, Mais qui a duré quoi ? Six mois. C'est surtout Apollinaire qui était amoureux fou de Lou. Et la plupart de leur relation est épistolaire d'ailleurs. Ce sont des lettres. Ils écrivent des lettres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et certaines de ces lettres sont des véritables poèmes. Celle-ci, par exemple, Voilà, il en a fait un poème Et voilà, il l'est écrite le 30 janvier 1915 À Nîmes, Ce qui nous dit déjà plusieurs choses. Donc, écrit en 1915, Comme je l'ai dit tout à l'heure, Voilà, il est... C'est le début de la Première Guerre mondiale. Je vais dire la Seconde, Mais la Première Guerre mondiale. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Et là, il est à Nîmes. Il est dans une caserne à Nîmes. Il n'est pas encore sur le front, Comme il le dit dans le premier vers Sur le front de l'armée. Non, il n'y est pas encore. Il va partir. Et il écrit une dernière lettre à nous. La nuit descend. On y pressent un long destin de sang. Et là, nous avons un acrostiche, en fait. C'est une forme de poème Qu'Apollinaire aime beaucoup. Il en a plusieurs différentes. Vous connaissez très bien ses calligrames. Sa façon d'écrire un poème Pour que ça forme un dessin. C'est la plus connue. Là, c'est un acrostiche. Donc, c'est la première lettre De chaque vers. On prend la première lettre de chaque vers. Et ça constitue un mot. Là, en l'occurrence, vous le voyez. Donc, la façon dont ça a été Vous le voyez ici. La façon dont ça a été écrit. La façon dont ça a été écrit. Les premières lettres forment le mot Lou. Donc, Lou qui est la personne À qui ce texte est dédié. Comme on l'a déjà dit, Lou, c'est sa compagne. Lou qui, en fait, son nom complet. Attendez, je vais le dire ici Parce que je ne m'en souviens pas. Geneviève, Marguerite, Marie-Louise de Pio de Coligny. Donc, c'était plus simple de le faire De le faire avec le diminutif. Lou qui était une des premières aviatrices françaises. Et voilà, donc, parlant de cette acrostiche, Il y a quelque chose que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Vous avez remarqué cette rupture, en fait, Cette rupture de ton qu'il y a entre la totalité, L'intégralité du texte, tout le début, Et cette fin-là. À partir du moment où il dit 30 janvier 1915, La nuit descend, on est pressant, un long destin de sang. Il y a une rupture fantastique. Le texte est magnifique. Et là, il y a ce côté très dur, Très noir, très sombre. On a l'impression, vraiment, qu'il est en train d'écrire son texte. Il parle à l'eau. C'est magnifique, c'est beau, l'amour, je t'aime, tout ça. Et puis, voilà, on l'appelle. On l'appelle pour aller au front. Et il y a cette espèce de bout de retour à la réalité Dans ce petit acrostiche. Dans ce petit acrostiche-là. Il y a ce côté, oui, c'est très beau, tout ça. Mais en fait, je vais peut-être mourir demain. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Il n'est pas mort demain. Puisqu'il est mort en 1918. Le 9 novembre 1918, si je me souviens bien. Il n'est donc pas mort sur le front. Pas du tout. Il est mort de la grippe espagnole. Voilà. Ce qui, on va dire, est très actuel. Donc, je vous encourage. Quant à vous, je vous encourage à prendre soin de vous. À prendre soin des autres. À prendre soin de ceux que vous aimez. De rester chez vous, surtout. Et d'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. Ou d'en lire beaucoup. C'est très important, surtout pendant le confinement. Ça reste très, très important pour le cerveau. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada